L'Algérie et le Maroc se sont engagés dans une course effrénée à l'armement au cours des dernières années, chacun cherchant à renforcer ses capacités militaires dans un contexte régional tendu. Ces deux nations maghrébines figurent parmi les plus gros acheteurs d'armes en Afrique, ce qui se reflète dans leur budget de défense croissant, comme le montre leur projet de loi de finances, PLF, pour 2025. Cet effort considérable en matière de défense a des implications économiques et géopolitiques majeures pour les deux pays. En Algérie, le budget de la défense prévue pour 2025 s'élève à 25,15 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 10% par rapport à 2024. Ce montant représente environ 21% du produit intérieur brut, PIB, du pays, faisant de l'Algérie l'une des nations qui consacre la plus grande part de son PIB à la défense. Une part importante de ce budget est destinée à la modernisation de l'arsenal militaire, y compris l'acquisition de systèmes de défense avancés, ainsi qu'au renforcement des capacités de défense dans des domaines critiques tels que la cybersécurité et la sécurité des frontières. Le Maroc, quant à lui, prévoit un budget de défense de 13,5 milliards de dollars pour 2025, soit une augmentation d'environ 900 millions de dollars par rapport à l'année précédente. Bien que ce montant représente une part moindre du PIB comparé à l'Algérie, environ 10%, il témoigne néanmoins de l'importance stratégique que le Maroc accorde à sa défense. Le Royaume poursuit activement un double objectif, renforcer ses capacités militaires tout en développant une industrie locale de défense. A cet égard, des projets visant à créer des zones d'accélération industrielle dans le secteur de la défense ont été lancés, attirant des investisseurs étrangers comme l'Indien Tata et l'Israélien Elbi System. Cependant, bien que les deux pays augmentent leurs dépenses militaires, leurs motivations et priorités divergent quelque peu. En Algérie, la majeure partie du budget de la défense est consacrée à l'achat d'armes, en grande partie auprès de la Russie, le principal fournisseur d'armement du pays. En 2023, les dépenses algériennes en matière d'armement ont atteint 18,3 milliards de dollars, une augmentation de 76% par rapport à l'année précédente, selon le Stockholm International Peace Research Institute, CIPRI. Cette frénésie d'achat s'explique en partie par des considérations de sécurité, mais aussi par des pratiques de corruption au sein de l'armée algérienne. Des généraux haut placés, comme Abdelkader Lashkem, ont été condamnés pour avoir détourné des fonds liés à l'achat d'armes, illustrant les enjeux de corruption dans ce secteur. Du côté marocain, l'accent est mis sur la qualité plutôt que la quantité des armements. Le Maroc mise sur les technologies militaires de pointe pour moderniser ses forces armées royales, phares. Des commandes importantes ont été passées auprès d'Israël pour des drones, des missiles de croisière et des systèmes de défense électronique. En outre, le Maroc cherche à diversifier ses fournisseurs d'armes, établissant des partenariats avec des entreprises internationales pour développer une industrie locale capable de produire et d'exporter des munitions et des armes. Cette course à l'armement entre l'Algérie et le Maroc est en grande partie motivée par des tensions régionales, notamment autour du Sahara occidental, où les deux pays s'affrontent indirectement. Les dépenses militaires massives des deux côtés contribuent à accroître les tensions plutôt qu'à les apaiser, et ont des répercussions économiques considérables. Le budget de la défense de l'Algérie, par exemple, pèse lourdement sur les finances publiques, accentuant un déficit budgétaire qui devrait atteindre 62 milliards de dollars en 2025, soit environ 21,8% du PIB. Au Maroc, bien que le déficit budgétaire reste contenu, autour de 3,5% du PIB en 2025, les dépenses militaires augmentent à un rythme soutenu, nécessitant des ajustements dans d'autres secteurs de l'économie. Malgré l'ampleur de ces investissements militaires, il est important de noter que les besoins socio-économiques des deux pays restent pressants. En effet, sans les tensions régionales, ces ressources financières pourraient être redirigées vers des secteurs cruciaux pour le développement économique et social, comme l'éducation, la santé et les infrastructures. Cependant, tant que les relations entre l'Algérie et le Maroc restent tendues, cette course à l'armement semble destinée à se poursuivre, chaque pays cherchant à maintenir un équilibre des forces dans la région. En somme, la montée en puissance des budgets militaires en Algérie et au Maroc reflète une course à l'armement alimentée par des considérations de sécurité nationale et des rivalités géopolitiques. Les implications économiques de ces dépenses sont considérables, avec des déficits budgétaires qui se creusent et des ressources qui pourraient être utilisées pour le développement économique détourné vers la défense. Tant que les tensions régionales persisteront, il est probable que les deux pays continueront à investir massivement dans leurs armées, malgré les défis économiques que cela implique. Sous-titrage Société Radio-Canada